Alors, si le championnat est serré, les gens demandent au mari de Jen Menake, donc, après tout ce qui s'est passé là, il a toujours accepté sa femme. En tout cas, nous allons parler de deux personnes aujourd'hui, donc, restez juste là. Nous allons parler de Jen Menake, une danseuse professionnelle, oui, sur Instagram. Et nous allons parler de Fédric Lio Natwi, qui est un acteur nigérien du Nollywood. J'aimerais vous saluer, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore sur cette chaîne. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner sur cette chaîne, oui. Donc, nous allons commencer avec notre tonton préféré, qui a mis la bague en diamant. Je sais, il y a beaucoup de gens qui attendaient cette vidéo, mais je vous assure, avec des vidéos que nous faisons, Davido, bon, je vous avais promis, c'est que non, je serais là avec les updates et tout et tout. Donc, je ne peux pas avoir une vidéo concernant notre tonton préféré, Davido, sans parler. Donc, voilà notre tonton préféré, Fédric, qui va sur sa page en disant, elle a dit oui. Ah, maman, il fallait voir les commentaires. Donc, les filles sont là, à gauche et à droite, les yeux sont rouges, chacun est là-haut. Je comptais que, oh, je pensais que, vous pensez que quoi, maman? Eh, le gars est sorti du marché, oui. Donc, il a mis la bague sur le doigt de notre tata préféré, Peggy. Où c'est Peggy qu'on l'appelle, maman? Oh, Josie. Donc, il a mis la bague là-bas et ce n'est pas n'importe quel genre de bague. Vous connaissez, c'est un homme de classe. Donc, il a mis une bague en diamant là-bas. Et, je vous avais déjà dit dans l'autre vidéo, bon, apparemment, ils vont se marier en novembre, je ne sais pas trop, la date ou bien, c'est novembre l'année prochaine. Je ne sais pas trop, maman, eh, la bague de ça. Et, du côté de Peggy aussi, elle allait sur sa page Instagram, elle a mis ça, elle a dit, waouh, j'ai dit oui à mon homme. Oh, j'étais si contente pour eux. De là, je l'ai dit, mes félicitations en avance, oui, le mariage, ce n'est pas que le waouh, waouh, c'est quand tu entres, non? Donc, vous connaissez, il y a une différence, je vous dis toujours, il y a une différence entre être peut-être amie avec quelqu'un, être peut-être la copine de quelqu'un. Et il y a aussi une différence entre être fiancée de quelqu'un et être mariée à cette personne. C'est quand cette personne te pousse que vous dormez sur le même lit. Donc, chaque matin, vous vous réveillez ou vous regardez face à face. Maman, celui qui m'avait dit que, non, il s'est marié pendant les deux premiers ans, là, c'était du bonbon, non? Yeah, je m'ai dit que, je m'ai donné le chapeau à cette personne. Quand tu t'es mariée les deux premières années, là, les trois premières années, même pour certaines personnes, non, maman? Après, tu te réveilles le matin, tu te dis, mais c'est même le mariage de quoi? Tu vois, il y a certaines choses que tu ne peux plus faire. Tu vois, tu es, donc, tu vois, ton mari est ta responsabilité. Tu vois, tu dois te lever, tu prépares, tu fais ceci, tu fais cela, tu arranges les amis de ton mari, tu fais ceci. Alors que quand tu étais seul célibataire, là, non, maman, il y a les jours que tu ne prépares même pas. Les jours que tu restes comme cela, tu achètes les choses, tu manges, tu te... Donc, hé, alors, tu es là, tu te maries, tu sais, no, tu vas te lever, tu vas te préparer. Donc, ton mari rentre là, il doit trouver la nourriture, hein? Il y a des gens qui aident leur femme aussi à préparer, mais ce n'est pas tous les temps que ton mari doit t'aider à préparer. Donc, vous voyez, je laisse mes félicitations. Comme c'est un couple de Nollywood, là, j'espère que ceci doit marcher au nom de Jésus, parce qu'on ne veut pas entendre de même que Nampia. Voilà pour Messe Johnson. On dit aussi seulement merci à Dieu, maman. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, la famille. Nous allons aller sur notre couple aussi de l'année d'Instagram. Bon, Jen Mena, vous connaissez son histoire. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, il fut un temps à faire une vidéo ici où Tonto dit qu'il y a une actrice nigérienne du Nollywood. Je ne vais pas seulement manger toutes les audios là ici, parce que ça, c'est une vidéo un peu. Bon, félicitations et tout, OK? Donc, sinon, j'aurais voulu mettre les audios ici. Bon, de l'ex-mari de Tonto qui était sorti en disant comment, oh, il a eu un Mugu, Jen Mena et tout, et qu'on sort. Et qu'elle aime la Mugu, oh, il Mugu est derrière la maison. C'est là, c'est là, bon, c'est déjà le passé, OK? Bon, la NG, il y a maintenant certains d'eux, ils sortent avec les commentaires comme, oh, donc, Jen Mena a publié les vidéos. Bon, il paraît qu'elle a déjà accouché, mais elle n'a pas publié son enfant. Donc, elle a mis les gens en suspense. Personne ne connaît si elle a déjà accouché ou pas. Mais selon les sources sûres, on me dit qu'elle a déjà accouché et elle a mis ses vidéos. Les gens lui disaient, mais félicitations et tout, et qu'on sort. Et alors, les gens disent que, ah, certaines personnes disent que, donc, après tous les tiraillements passés, même quand on tirait Jen Mena de gauche et à droite sur les réseaux sociaux de ce moment-là, Jen Mena est sortie avec des vidéos, dit comment, oh, même si vous voulez, vous faites quoi, hein? Elle est dans son mariage, elle a fait une vidéo, même ce qu'elle a dit à ton tonique, comment, même si ton tonique veut, elle fait quoi? Son mariage, elle, là, c'est juste qu'à la gare, hé, hé, hé. Donc, ton tonique et Jen Mena, je ne sais même pas s'ils vont un jour se dire bonjour, parce que, après avoir écouté à cet audio-là, ton ton a dit, donc, c'est toi qui mougouillez mon plantain. Et mon plantain disait comment il enjoy, donc, comment il te mougouillait, toi, mais ça te plaisait, que tu ne te fatigues jamais. Donc, c'est ce que Popo Gueye avait dit au moment-là. Laisse-moi dire de ton tonique, elle, la fille, si elle ne se fatigue pas, qu'il mougouillait, même cinq fois, six fois, elle était toujours là. Allèche, Léo, maman, parce qu'il y a les audios de ça. Donc, voilà, alors, les ingénieurs, ils se disaient que, certains, ils se disaient qu'après tous les audios qui ont circulé sur les réseaux sociaux, peut-être, son mari devait dire, « Ah, ma chérie, plie tes gars là, Mozgo, je ne veux plus le mariage. Je ne veux plus être avec une femme qui est allée mougou dehors et revenu et tout et qu'on sort. » Mais, au contraire, son mari l'a encore aimé jusqu'à maman. Il faisait les vidéos de danse et tout et tout. Donc, son mari est resté avec sa femme pour dire, « Non, j'aime ma femme, je serai là qu'avec ma femme, maman. » Les gens se disaient maintenant que, « Donc, tu es resté jusqu'à ce que ta femme là est tombée, elle a accouché là. » « Donc, tu as accepté l'infidélité, maman. » Les gens sont en train de tirer le mari de Jenmena de gauche et à droite. Mais, je veux juste te dire quelque chose, un grand méfélicitation à Jenmena, ce n'est pas facile. Maman, il y a des gens qui, si on commence seulement à les tirer du matin ce qu'au soir, comment elle a fait pour Jenmena là, non ? Elle va plier ses gars là, Mozgo, sortir de ses mariages. Mais Jenmena est resté dans son mariage. Elle a dit qu'à l'heure, si elle nous parle, tout ce que vous voulez parler, là, je reste. C'est sorti que, « Oh, elle allait. » « Oh, tous les enfants qui entrent, elle chiait seulement. » « Elle va même accoucher un jour. » Voilà que Dieu l'a béni maintenant avec son enfant. Elle ne veut même pas vous montrer le visage de son enfant. Parce qu'elle sait que c'est un montant. On va comment dire, « Oh, l'enfant ressemble à les réseaux sociaux. » Les réseaux sociaux. Mais félicitations, Jenmena. Ce n'est pas facile que Dieu te garde avec ton mari et te protège et puis protège notre petit bébé. Bon, en tant qu'une grande célébrité nigérienne, je sais qu'elle ne doit pas mettre sur les photos de l'enfant maintenant parce que vous connaissez, les gens attendent, oui. Et de là, entre elle et tonne, tu dis que non, maman, je sais que c'est juste qu'à la gare. Donc, c'était juste pour vous informer que voilà ce qui se passe sur les réseaux sociaux présentement. Donc, notre tata, Jenmena, a accouché. Maman, elle a dansé de ça. Oh, collo ! Elle a dansé, maman, la gosse, maman. Vous prenez souvent vos fossés là, oué, ta. La manière que cette fille danse, non. Je la donne au chapeau.